coucou guys donc c'est pendant mes vacances attendez il y a un petit bruit je vais monter un peu les vides donc c'est pendant mes vacances en bretagne que j'ai décidé de vous présenter ma voiture donc c'est mon petit bébé c'est ma première voiture c'est une belle 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 voiture je suis très 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 fière je pense que vous avez vu tout mon parcours au niveau du permis donc j'ai voulu me faire plaisir donc là je vais vous présenter la audi a1 la nouvelle la mine c'est sport back bon de livraison parce que je ne la connais pas par coeur donc il s'agit d'une audi a1 sport back 30 je crois que c'est la puissance de carburant qui rentre dans le moteur moi c'est la 30 il ya la 25 à la 30 il ya la 35 donc moi j'ai la 30 c'est une tf si 116 chevaux et la finition c'est tronic 7 donc j'ai une finition design c'est une berlin cinq portes chevaux fiscaux 6 une boîte séquentielle donc ça veut que c'est une boîte automatique avec une option sport je sais pas si je voulais dit comme c'est une sport bas qui est une option sport donc en fait je peux aussi passer les vitesses en manuel et le moteur il fait un bruit de nitro clairement c'est un bruit très sportif c'est un bruit très élégant c'est trop beau c'est très beau donc j'ai comme couleur schwartz je crois qu'on dit il faut savoir que moi j'ai une couleur limitée donc la noir que j'ai c'est une couleur limitée c'est une essence je pense que c'est tout je pense que c'est tout en option g s line donc en fait c'est une option de chez audi donc en fait ça remet la voiture bien sûr les lignes je crois qu'on appelle ça suivi de trajectoires voilà j'ai régulateur limitateur de vitesse j'ai quoi d'autre comme option j'ai les rétroviseurs dégivrants j'ai ouverture centralisée à distance voilà je peux ouvrir que le coffre aussi c'est une cinq portes et cinq places c'est important de le souligner parce que sur la audi à une l'ancien modèle en fait on dit que c'est cinq places mais moi je trouve que c'est quatre places donc vous allez voir que cette voiture est vachement très design très 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 design donc j'ai la commande vocale j'ai le sos j'essaye de vraiment vous dire beaucoup d'options je pense que je mettrai dans la barre d'infos parce qu'en soit je les utilise mais je me rappelle pas tout et je ne saurais pas tout vous dire il ya un truc qui est vraiment pas mal c'est la clim par exemple je peux bloquer la clim sur une partie de la voiture et tout quelqu'un qui n'a pas froid voilà donc voilà donc c'est une boîte auto comme j'ai pu vous dire donc c'est une cinq portes que je pense garder très très longtemps donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre une bonne marque comme audi une marque allemande comme vous le savez donc je vous montrer à peu près comment est la voiture je vous avouerai que la voiture elle a déjà vécu avec moi et que là je suis en vacances donc c'est un peu over the place et c'est pas très 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 beau j'ai nettoyé pour aller en vacances mais là c'est les vacances donc c'est bourbier voilà clairement donc déjà dans ma voiture donc là comme je vous ai dit vous avez le contrôle de la clim donc là je peux vraiment éteindre donc c'est souvent ma mère qui est passagère et donc je ferme entièrement donc j'ai le petit truc rituals qui est pas mal donc j'ai un coffre de une boîte à gants donc voilà vous avez mes rituels vous avez des petits trucs rituals donc c'est assez large là pour le passager c'est vraiment pas mal c'est très très beau des belles finitions incroyable il ya énormément de soleil où je suis parce que je me suis mis littéralement dans un champ vous voyez mon petit tripier donc il ya énormément de soleil où vous avez les petites bulles de soleil si je peux appeler ça comme ça voilà vous voyez ça donc voilà donc à l'intérieur c'est du tissu ce n'est pas du cuir si ma mémoire est bonne c'est chauffant donc vous avez quand même une belle place assise donc le baladeur en fait je sais vraiment pas quoi vous montrer ça c'est vraiment très très insupportable les l'écran il se salue hyper hyper vite et on voit toutes les traces demain donc c'est vraiment pas très très beau donc voilà je vous montre à quoi ressemble mon cockpit si je peux appeler ça comme ça donc vous avez mmi radio plus donc je vous explique avec audi vous avez une application qui s'appelle my audi et quand vous achetez une audi il vous connecte à my audi et en fait ça se connecte directement au téléphone attendez en fait je cherchais mon contrat bref ça se connecte directement au téléphone et là vous voyez que c'est connecté directement à mon téléphone et ça lance la musique tout simplement donc moi j'avais baissé donc voilà vous avez une possibilité de baisser la musique là ouais ça c'est les petits souvenirs qu'on vient d'acheter la bretagne bref vous avez une possibilité de baisser là vous avez une possibilité de baisser directement là donc vous avez une belle interface c'est juste l'écran qui est super sale mais l'interface est quand même pas mal donc là la source c'est mon téléphone donc vous voyez j'ai une possibilité de mettre des cartes mémoire là il y a une possibilité de mettre de charger son téléphone directement et un allume cigare une possibilité de retirer le l'assistance trajectoire en cas de forte puits voilà ça ça je sais plus la détresse la ventilation qui est incroyable et hyper faute dans les audi incroyable vous sentez tout de suite ça réfléchit tout de suite c'est instantané donc voilà au niveau de l'interface donc vous avez la radio les médias le téléphone le véhicule raccourci réglage au niveau du véhicule il ya énormément de choses que vous pouvez faire comme les éclairages je peux mettre des capteurs de puits voilà au niveau des rétro pas des rétro des lave glace je sais plus comment on appelle ça ça là bref je peux mettre des capteurs de puits donc en fait dès qu'il ya de l'appui dès que ça détecte de l'appui ça se lance donc moi j'ai activé l'aide au stationnement j'ai mis très fort moi donc en fait les bips ils sont plus intense dès qu'il ya un tout petit truc qui commence à crier même si tu es très très loin donc j'ai une aide au conducteur donc moi j'ai un truc qui s'appelle presence donc c'est une option donc en fait présence donc comment vous dire donc moi j'ai mis en normal ouais voilà en fait s'il ya quelqu'un qui freine devant vous de façon très brusque la voiture se bloque donc voilà elle bloque les roues elle bloque tout le système et vous n'avancez plus et ça permet de freiner de façon directe ça fait mal mais ça évite tous les accidents c'est incroyable donc c'est très très bien fait franchement comme elle a vendu je me disais ouais mais c'est très très bien fait ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de ne pas mourir de ne pas avoir d'accident grâce à ça en camion qui rend dans une twingo juste devant moi voilà clairement donc j'ai un avertissement de franchissage des lignes donc en fait la voiture vibre et si je ne mets pas le clignotant à gauche par exemple que je veux tourner à gauche la voiture refuse de tourner donc voilà et ça permet aussi de ne pas franchir les lignes quand je conduis par exemple pour éviter des gens qui s'endorment au volant et donc de glisser différentes voies et donc de faire un accident donc voilà j'ai ça comme option vraiment une mes options que je vous donne c'est au fur et à mesure parce que je ne pourrais pas vous dire toutes les options que la voiture a d'un coup comme ça parce que c'est très difficile pour moi je le vois je vous l'avouerai de tout retenir voilà donc moi j'ai mis une alerte à 110 km heure donc à 110 km heure la voiture elle sonne pour me dire que j'ai dépassé la vitesse pourquoi parce que je suis une jeune chauffeur et pendant trois ans je n'ai pas le droit normalement de dépasser 110 km heure donc donc voilà après là j'ai les réglages et l'entretien j'ai des échéances donc la voiture elle calcule elle même en fait tout le livret de suivi de cette voiture est dans l'ordinateur de bord c'est une auto c'est une audi c'est très bien fait moi je n'ai absolument pas de carnet d'entretien voilà donc j'ai l'ouverture centralisée quand j'appuie long ça ferme les ouvres les vitres donc j'ai des espaces donc il reste quand même pas mal de d'espaces et quand on est derrière on sent quand même la clim moi mais c'est déjà très très bien comme première voiture je vous montre le coffre donc chez audi tout est au numéro avec le numéro de série vous pouvez voir le numéro de série sur les surfaces donc là je vous mettrai le litrage du coffre il est assez grand et là vous avez la place directement pour une route secours et donc dans l'espace de route secours vous avez des numéros de série les numéros de la peinture de la voiture vous avez énormément de choses voilà elle est assez large ma voiture c'est pas si vous j'ai dit elle a des belles hanches comme on aime dire nous les entiers donc elle dépasse un peu sur les bords et puis voilà il y a des les capteurs quand je mets la marche arrière pour un aide au stationnement on appelle ça voilà au niveau du bac à essence quand la voiture elle est ouverte le bac à essence est ouvert on n'a pas besoin de spécialement de clé pour ouvrir c'est ce qu'on conseille audi parce qu'on m'a déjà volé de l'essence car moi donc voilà j'aime bien comme ça peut-être qu'il sait un jour avoir des gens plus foncés mais je veux surtout avoir des bouchons de jantes de couleurs comme ça quand ça tourne c'est agréable voilà ma petite sportive comme je vous ai dit donc elle fait quand même du bruit et c'est agréable je vous l'averrai c'est agréable j'espère que la présentation de ma voiture vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, like et partager qui sait rester dans ma théorie vous avez dites moi si cette voiture vous intéresse c'est vraiment sympa d'être très bien, elle est très fiable voilà je pense que c'est important c'est important, c'est important, moi j'ai demandé une claque 971 parce que je viens dans l'agouage c'est possible et voilà